Monsieur Doge, bonjour, vous venez d'assister à la conférence sur le thème contrôle de gestion, pilotage et mesures de la performance. Qu'avez-vous pensé, quel est selon vous l'intérêt de cette conférence ? Cette conférence nous a permis d'avoir un éclairage sur le rôle du contrôleur de gestion, sur son évolution et notamment sur son évolution vers le rôle de business partner dans l'entreprise. Quels ont été pour vous les points positifs et peut-être les solutions amenées par ce débat ? Effectivement, le rôle du contrôleur de gestion évolue et les solutions que nous avons abordées traitent du positionnement par rapport au management, de son rôle de communication et de son rôle de pédagogie et plus généralement de son rôle de partenaire de l'activité métier, tout en gardant un rôle de gardien du temple et de respect des règles financières. Donc selon vous, au terme de cette conférence, quelles ont été les solutions trouvées pendant cette conférence pour aider justement les contrôleurs de gestion à mieux vivre leur quotidien et à mieux travailler ? Les solutions sont assez concrètes. Premièrement, se dégager du temps de la production, c'est-à-dire faire en sorte d'automatiser la production du chiffre pour consacrer du temps aux analyses, aux plans d'action et aux rôles de conseil dans l'entreprise. Mais aussi savoir comprendre quelle est la culture de l'entreprise, c'est-à-dire savoir s'adapter à la fois à la culture de l'entreprise et aux attentes du management. Le contrôleur de gestion ne pourra pas être business partner si sa direction générale n'a pas cette attente-là. Donc c'est, je pense, un des premiers éléments pour le contrôleur de gestion, c'est comprendre qu'est-ce qu'on attend de lui et jusqu'où il peut interagir. Monsieur Doche, merci et au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada